Musique Yo la team, c'est Ryu, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se trouve pour la petite vidéo optimisation d'ours donc l'ours a un très bon pompe, après je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup de pompe en revanche je vais vous présenter celui-là en taux critique, des cas critiques aujourd'hui donc une vidéo je vais essayer de la faire un petit peu plus rapidement que d'autres parce que c'est vrai que toutes mes vidéos font plus de 10 à 15 minutes donc c'est vrai que pour certains contenus c'est un peu long donc on va faire vite, on va essayer, on va voir si du contenu vous plaît en format un petit peu réduit si j'arrive à le faire après moi je suis quand même quelqu'un qui détaille beaucoup de choses donc c'est vrai que c'est compliqué de faire quelque chose d'assez vite parce que pour moi c'est bâclé donc un ours, pourquoi un ours ? parce que c'est un pompe qui a une cadence correcte, des dégâts corrects une portée un peu faible et qui a peu de dispersion donc ça c'est vraiment un avantage donc là on a un pompe qui a des tirs infligés dans la tête consécutive augmente de 30% pendant 10 secondes c'est pas forcément de ce qui a plus optimisé non plus parce qu'on a une cadence de tir de 1 seconde donc ça fait qu'on a 5 secondes de trou pour tirer donc ça fait trop juste après voilà, c'est pas mon pompe à moi on me l'a fait également donc il a mis la bonne stat, il a mis dégâts au monstre de la brume vu qu'il a les 5 tirs tête mais sinon si vous avez encore une fois infection ou ralenti la cible vous mettez le dégâts qui va avec et si vous avez la possibilité d'avoir un ours en dégâts qui ralentit les cibles moi je vous dis mettez le parce que c'est toujours une balle de plus ou deux ou trois selon le monstre que vous touchez car vous le ralentissez voilà, donc sur un ours etc vous finissez vos cibles donc important de mettre le ralentissement dessus pour ma part ensuite on va aller voir vite fait dans les schémas on va se dépêcher de trouver un ours voilà et on va voir un petit peu comment on peut le monter également donc la première stat, vous pouvez lui mettre un dégât une vitesse d'enchauffement, taille du chargeur comme vous voulez pour la deuxième élément, ça c'est à vous de voir tire tête, je suis pas forcément fan pourtant vous savez très bien que moi les dégâts c'est mon truc mais on va dire que sur un ours on va plutôt viser le corps donc moyen et on va viser la tête mais on va dire qu'on va avoir quand même le corps et je mettrai un deuxième dégât donc moi l'ours je le jouerai en full dégâts et là avec infection bon bah parce que c'est un parmi tant d'autres que j'ai mais je mettrai plutôt tir ralenti et dégâts ralentis voilà donc ça c'est pour l'optimisation comme pour l'arme maintenant on va faire l'optimisation des héros alors on a le rapace écumeur pour ma part parce que j'en ai eu deux bon j'ai eu la chance d'en avoir deux parce que je suis passé entre le moment où moi je l'ai eu donc dans la semaine où je l'ai eu il y a eu une correction de bug parce que beaucoup ne l'ont pas eu et ils en ont redonné un à tout le monde parce que pas beaucoup de monde l'avait donc en gros je suis dans les 100 premiers ou 200 premiers à avoir eu le rapace d'après les chiffres de l'époque j'étais dans les 200 premiers à avoir le rapace donc du coup ils ont comment dire ils ont remboursé à tout le monde le rapace voilà pour ceux qui ne l'avaient pas eu auparavant bah ils l'ont remboursé donc ça c'est la petite anecdote donc c'est un héros écumeuse donc il y en a plein alors en revanche c'est un mec mais il s'appelle écumeuse également donc ça c'est on a l'habitude avec fortnite sinon il a 3 roskines donc il y en a 4 comme lui il y a le rapace il y a la coupe tête écumeuse il y a le jonesy lapin donc de l'event pack il y a la ligne rouge qu'on a eu précédemment dans l'event dans une truc hebdomadaire là dans une horde hebdomadaire donc ça c'était pour les héros qui existent donc on le joue en doublon tout simplement pour avoir le taux critique derrière et le dégât parce qu'on n'a pas encore de pompe qui donne des dégâts qui donne des pourcentages de dégâts en revanche si vous avez un pompe énergie et que vous avez une frima pourquoi pas mettre la frima pour avoir des dégâts supplémentaires des dégâts supplémentaires énergie sur vos armes voilà donc après moi là je vous montre en double optique comme ça et on va aller tester ça tout de suite donc nous voilà devant les monstres de la rhume vu que c'est un pompe physique on va s'en servir sur eux donc on a le petit crit de guerre pour envoyer des petits 100 000 voilà donc quand ça crit du 400 000 c'est pas dégueulasse donc voilà faut que ça crit quand ça crit ça fait du 450 000 quand ça crit pas ben voilà ça fait du 120 000 donc c'est un bon pompe voilà ça one shot quasi tout je suis seul une fois de plus donc avec vos collègues même si moi je suis 128 n'oubliez pas 125 pardon n'oubliez pas que c'est pas le niveau qui fait tout mais c'est plutôt les statistiques donc pour vous montrer à ceux qui ne savent pas les statistiques ça va être ce que vos collègues vous apportent en bonus donc vaut mieux par exemple être de niveau 100 que un niveau 125 dans une mission parce que vous allez vous apporter plus de bonus tout simplement et avoir plus d'offensives plus de défensives etc donc voilà donc comme je vous ai dit il a de la portée enfin il a peu de portée c'est un petit peu son point négatif j'ai envie de dire sinon voilà je l'ai one shot quoi honnêtement je l'ai one shot après il a son quand vous avez des petits monstres il y a l'onde de choc il y a les grenades donc c'est un très très bon compo ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de viser la tête bon la tête ça fait toujours un petit peu plus de dégâts c'est non négligeable vous avez aussi survivaliste donc c'est quelque chose en gros de l'armure le petit truc que vous entendez depuis tout à l'heure ça veut dire que vous prenez des dégâts mais pas des dégâts enfin vous êtes sous armure en gros voilà donc comme vous avez vu il n'a pas de portée quoi c'est un peu ce qui le prêche il faut être au corps à corps mais bon avec ce pompe quand vous rechargez une balle avec ce héros quand vous rechargez une balle vous avez de la vitesse de rechargement supplémentaire voilà enfin de la vitesse de déplacement supplémentaire donc voilà là je me mets à cavaler très très vite donc c'est une vitesse supérieure à la normale pour un pompe voilà et là je cavale à une allure normale je recharge et vous allez voir que je cavale déjà beaucoup plus vite donc toi tu m'as soulé depuis tout à l'heure tu m'esquintes la tête voilà donc c'était une vidéo assez courte je pense je ne sais pas trop à combien de temps on est mais c'est une vidéo assez courte voilà donc je n'ai pas vraiment expliqué le héros bien comme il fallait je n'ai pas expliqué l'arme de comment on pouvait la jouer pourquoi du comment etc c'est pour faire un essai tout simplement parce que je vois que le format vous plaît mais je vois que ça plaît moins parce qu'il y a moins de vues dessus je me sers des vues pour savoir si le contenu plaît ce qu'il faut que je change donc du coup voilà j'essaie un nouveau format un petit peu plus court et vous m'en direz des nouvelles voilà donc c'est tout pour cette vidéo portez vous bien sur ce ciao ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz